Mesdames bonjour, en espérant que vous êtes en forme, aujourd'hui on se retrouve pour une troisième séance, un peu plus cool que ce qu'on vous a proposé ces deux derniers jours. Ce sera une séance où on va vous proposer une salutation au soleil. Donc la salutation au soleil, vous la retrouvez dans nos cours de yoga, dans nos cours de body balance. Vous pouvez la faire à tout moment de la journée. On la préconise principalement à votre réveil, ce qui vous permet de réveiller l'ensemble des muscles de votre corps. Vous pouvez bien sûr la faire à l'après-midi, vous pouvez la faire le soir avant de vous coucher. Ça va vous permettre d'alterner des mouvements où on va étirer et contracter l'ensemble des muscles de votre corps. On propose donc une salutation au soleil pour aujourd'hui avec Marie. On va commencer par la position de la montagne en extension, suivie d'une flexion avant. Une extension au plat. Une flexion avant. Une fente arrière. Le chien tête en bas. La position de planche. Le crocodile que vous pouvez effectuer sur vos genoux ou sur vos pointes de pied. Le mouvement du couvras ou du chien tête en haut. Le chien tête en bas. La fente avant. Vous transformez en guerrier numéro 2. On revient en position de fente. Puis en position de flexion avant. Et vous remontez en position de la montagne en extension. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez sur l'extension d'eau plat. Vous expirez sur la flexion avant. Inspirez sur le mouvement de fente. Expirez sur le chien tête en bas. Vous inspirez sur le mouvement de planche. Vous déroulez bien votre nouveau. Expirez sur le crocodile. Inspirez sur le chien tête en haut. Expirez sur le chien tête en bas. Expirez sur la fente avant. Expirez en position de guerrier numéro 2. Expirez sur le mouvement de fente. Expirez sur la flexion avant. Expirez pour remonter. On vous propose maintenant une option pour les personnes qui sont enceintes. C'est exactement la même séquence avec les pieds plus larges pour laisser la place à votre bébé. On oxygène au maximum le vertèbre sur ce mouvement-là. On fléchit pour étirer l'arrière des puisses. On recule en position de fente pour activer les puisses. On étire le dos et toute la chaîne postérieure sur le chien tête en bas. On active légèrement la sangle abdominale et les épaules sur le mouvement de planche. Et là, on va transformer le mouvement du cocotile en mouvement du chat, puis en mouvement de la vache à la place de la position du cobra, pour revenir ensuite en position du chien de la tombard. Et la fin de la séquence reste similaire à une séquence habituelle. Et vous vous resterez en position de la montagne en extension. Cette séquence, vous pourrez la faire de 4 fois à 6 fois. Une fois dans la journée ou deux fois dans la journée, c'est vous qui le choisissez. C'est important de travailler sur les étirements, ça vous permet d'éviter vos blessures. L'essentiel de ces mouvements sont faits pour protéger votre dos, étirer les zones très contractées de par votre activité, de par le stress qui a pu s'accumuler sur cette période. Donc il est important d'étirer tout ça pour limiter tous les problèmes et être toujours en pleine forme. En vous remerciant pour votre attention, n'hésitez pas toujours à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo et un maximum de commentaires. Bon courage à vous !